Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui pour vous donner 6 raisons d'immigrer au Canada. J'ai précédemment fait une vidéo où je donnais 6 raisons de ne pas immigrer au Canada. Et aujourd'hui, tout simplement, je fais une vidéo pour vous donner 6 raisons d'immigrer au Canada. Alors, la raison pour laquelle j'avais fait la vidéo précédente, c'est parce que je voulais un peu démystifier l'idée du Canada, d'immigrer au Canada, parce que très souvent, les gens veulent venir ici, mais ne savent pas forcément les difficultés potentielles auxquelles ils vont se heurter. Alors, c'était vraiment ça le but de la vidéo, pour vous dire, hey, le Canada, c'est un bon pays, tout ce que vous voulez, ça offre plein d'opportunités, machin et tout. Mais à la fin de la journée, il y a full de difficultés aussi. Et il faut savoir les avantages, les inconvénients et tout d'immigrer ici avant de prendre une décision finale. Donc, c'était vraiment ça le but de la vidéo. Mais comme je l'ai dit, encore une fois, c'est un beau pays. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je me sens bien ici. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous donner 6 raisons d'immigrer ici, de vous installer ici, tout simplement. La première raison d'immigrer au Canada, c'est vraiment les opportunités d'emploi. C'est vrai que dans ma vidéo précédente, j'ai parlé du fait que ça peut être difficile pour les immigrants quand ils arrivent ici de trouver directement du travail dans leur domaine. Surtout ceux qui ont exercé pendant des années dans leur pays respectif avant d'immigrer ici. Il y a vraiment ce problème de reconnaissance des diplômes, reconnaissance des expériences. Puis ça dépend des domaines. Il y a des domaines, je comprends que tu ne peux pas juste quitter ton pays et venir exercer ici. Tu dois faire des équivalences. Mais des fois aussi, je trouve que ce n'est pas juste la façon dont c'est fait. Le fait de ne pas connaître les expériences et tout, je trouve ça quand même injuste. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, c'est super important de garder ça en tête. Mais à la fin de la journée, c'est un pays qui offre plein d'opportunités d'emploi. Sincèrement. Surtout si vous venez étudier ici. Quand vous faites les choses comme il le faut, vous faites les stages, vous faites le réseautage, le networking, vous allez trouver un bon travail. Après, encore, ça dépend des domaines. Mais mon domaine, la finance, franchement, c'est un domaine où tu as immigré si tu es venu faire tes études ici. Tu as fait ce qu'il fallait, les stages, tu as réseauté. Les chances que tu trouves un bon travail, elles sont bonnes. Franchement, sincèrement. Fait que les opportunités d'emploi sont là. Et franchement, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce que vous pensez. Les gens, il n'y a pas de sous-métier. Les plombiers, les électriciens, tous ces gens-là, ils gagnent bien leur vie. Ils n'ont rien envie à personne. Les gens dans les dents. Les gens qui, par exemple, dans mon pays, quand on va regarder, quand on ne fasse pas un bon travail et tout. Ces gens-là ici, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Fait que, you know, moi, je le dis tout. Donc, si ton but, c'est être riche, peut-être le Canada, ce n'est pas là où tu dois partir. Mais c'est sûr que, ici, tu vas trouver un travail qui pourra payer tes factures. Qui pourra te mettre bien, toi et ta famille. Et je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça que la majorité des gens qui veulent immigrer ici recherchent. Ils veulent juste un travail qui va leur permettre d'avoir une bonne qualité de vie. Ou une qualité de vie descente, meilleure que celle qu'ils ont au pays. Et oui, je ne dis pas que c'est garantie. Je ne dis pas, oh, tu arrives ici, voilà, tout est beau. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que, oui, l'emploi est là. Le boulot est là. Si tu es un débrouillard, tu es une débrouillarde, tu es une battante. Le boulot, les opportunités d'emploi sont là. Maintenant, ça dépend de quel genre d'emploi tu veux. Si tu es quelqu'un, tu es un professionnel, je ne sais pas, tu as plein d'années d'expérience dans un certain domaine. Prends le temps vraiment de voir est-ce que tes années d'expérience, tes diplômes seront reconnus ici. Maintenant, si tu es quelqu'un, voilà, tu t'en fous. Voilà, tu t'en fous que tu vas venir, tes diplômes, tes expériences ne seront pas reconnues. Comme je l'ai dit, voilà, tu veux juste un travail qui te permet d'avoir une bonne vie. Ouais, le Canada, franchement, c'est une belle destination. Franchement, encore une fois, les opportunités d'emploi sont là. Ça ne manque pas. Alors, la deuxième raison qui est reliée à l'emploi, c'est vraiment l'éducation. Moi, je trouve ici que le niveau d'éducation est bon. Genre, les écoles te forment bien. Et aussi, tu as la possibilité d'aller au collège. J'en ai parlé dans une de mes vidéos. Tu as la possibilité d'aller au collège, d'obtenir un diplôme pratique. Et voilà, tu fais des études plus courtes et tu sors, tu apprends une profession dont c'est plus pratique et tu peux exercer. Et directement, tu peux commencer à travailler et faire de l'argent. Si c'est ce que tu veux, tu ne peux pas forcément faire des études poussées comme aller à l'université et tout. Tu veux vraiment étudier un métier pratique et commencer à exercer tôt parce que tu veux commencer à travailler, tôt, faire de l'argent, tôt. C'est une possibilité ici. Après, vous allez toujours rencontrer des gens qui ne sont pas contents. Il n'y aura jamais, jamais dans un pays où vous n'allez partir et ce qui se passe dans le pays va faire l'unanimité. Donc, toujours, vous allez rencontrer des gens qui ne seront pas contents avec le système éducatif ici, whatever. Moi, mon expérience, mon opinion, c'est que les écoles sont bonnes. Si vous pouvez payer les frais de scolarité et envoyer vos enfants, les étudiants étrangers, les étudiants étrangers plus payent vraiment cher ici la scolarité. Fait que si vous pouvez vous le permettre de venir étudier ici, vous avez un sponsor, vous avez de la famille qui peut vous aider. Franchement, le Canada, les écoles ici sont bonnes. Mais encore une fois, ça dépend de la filière. Fait qu'on ne va pas se mentir, il y a certaines filières que vous allez faire pour trouver du travail après, ça va être difficile. Après, si vous étudiez, vous ne trouvez pas du travail et vous avez choisi une filière où c'est saturé, où c'est difficile de trouver un travail, où vous n'avez pas fait ce qu'il fallait aux études et que là, vous vous retrouvez avec un travail merdique, vous ne pouvez pas blâmer le système éducatif canadien pour ça. Donc, vous aussi, c'est vraiment important de faire ces recherches avant de se lancer dans quoi que ce soit. Mais grosso modo, si vous cherchez un pays pour faire les études, le Canada est un bon pays pour ça. Alors, la troisième raison d'immigrer ici, ça serait des raisons sécuritaires. Genre, le pays-là est safe. Il y a la sécurité ici, ce n'est juste pas possible. Moi, je n'ai pas peur de marcher la nuit dans les rues de Toronto, toute seule, en tant que femme. Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas la violence, il n'y a pas de crime. Il y a tout ça, il y a des gangs, il y a tout ce à quoi vous pensez, la mafia, je ne sais pas comment ils s'appellent ici, les dealers de drogue, tout ça. Il y a ça partout, ils sont ici aussi. Mais je veux dire, relativement à d'autres pays, sincèrement, le Canada, il y a la sécurité ici. Par exemple, en fait, les gens même, je ne sais pas, c'est juste qu'ils ne pensent même pas à ça. La majorité du monde ne pense même pas à ça. Moi, je me rappelle plusieurs fois à Québec, moi, des gens que je connais, ils laissent leur sac ou leur porte-monnaie dans le bus. Après, tu appelles la compagnie de bus, tu dis, hey, pardon, j'ai oublié mon portefeuille. Quelqu'un a ramassé, et si moi, quelqu'un va ramasser à l'aide de nos chauffeurs de bus, vous allez retrouver votre portefeuille avec le cash qu'il y avait dedans. Les cartes de crédit, tout intact, ça m'a arrivé plusieurs fois. À l'université, plusieurs fois, j'ai oublié mon porte-monnaie. Et je suis revenu trouver avec tout à l'intérieur, rien n'a été pris. Une autre fois, j'ai quitté le travail, je rentrais chez moi. J'étais tellement fatiguée ce jour-là, j'avais eu une longue journée. Et j'étais au Starbucks, et j'attendais mon bus, et j'avais enlevé mon sac. Il y avait mon ordi dans mon sac, et mon sac pesait, donc j'avais enlevé déposé. Et comme j'étais tellement hyper fatiguée, j'ai oublié mon sac dans le Starbucks. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'un Starbucks, c'est un café, tout simplement. J'ai oublié mon sac là-bas, et je suis rentrée chez moi. Maintenant que j'arrive chez moi, je sens que mon dos est léger. Mon dos est léger, c'est quoi ça ? Et j'ai oublié mon sac. Et il ne faut pas voir que moi j'étais en panique. Et dans mon sac, avec mon ordi, il y avait mon téléphone, il y avait tout en fait. Et donc j'étais en panique complexe. J'ai demandé à ma collègue, j'ai dit, pardon, est-ce que je peux avoir ton téléphone pour appeler le Starbucks ? J'ai oublié mon sac là-bas. Je les ai appelés, ils m'ont dit, ouais, ouais, t'inquiète, viens, on a ton sac. Et je suis allée, je vous jure que tout était à l'intérieur. Mon ordi, j'ai ouvert mon portefeuille pour voir mon cash. Tout était là. Ils n'ont rien pris, ils n'ont rien voulu. Donc c'est pour vous dire, c'est pas pour vous dire que, ne pensez pas que vous allez oublier vos affaires et puis venir trouver ça intact. Je veux dire que, voilà, il y a toujours des voleurs, il y a toujours des gens qui vont vous piquer des affaires. Il y aura toujours ces gens-là. Le crime est là, mais je veux dire qu'il est moindre par rapport à certains endroits. You know, c'est pas, c'est la majorité du monde ici ne pense pas à t'arrêter dans la rue pour te menacer avec un couteau, un pistolet, genre donne-moi tes affaires, tu vois. C'est, franchement, le pays, il est sécuritaire. Donc c'est vraiment un bel environnement pour avoir une vie de famille. La quatrième raison d'immigrer au Canada, c'est aussi relié à mon point précédent, c'est vraiment la stabilité, la stabilité politique, la stabilité économique. Enfin, la politique ne va pas faire l'unanimité. Tu vas parler à des gens qui ne seront jamais contents, mais à la fin de la journée, comparé à d'autres pays, franchement, le pays ici, politiquement parlant, économiquement parlant, il est hyper stable. Et ça, c'est un gros, gros plus. Comme je l'ai dit tantôt, voilà, vous voulez un pays avec un bel environnement pour une vie de famille. Franchement, l'économie et la politique, ça joue un très grand rôle. Donc ça, c'est super important et ça, c'est une raison à ne pas négliger. L'autre raison aussi, je dirais, c'est sur le plan médical. Alors, les gens pensent qu'ici, on a la, comment dire, le health care. Comment on dit le health care en français? Enfin, les soins médicaux, c'est gratuit pour tout le monde. Bon, c'est une façon de le dire. C'est pas gratuit en tant que tel parce qu'on le paie dans nos taxes. Fait que les taxes que vous payez là, les frais, les soins médicaux là, les frais de soins médicaux sont inclus dans les taxes. Mais, c'est vrai que, oui, on est tous couverts. Quand tu es ici, je pense que quand tu es étudiant étranger, tu n'es pas couvert par la province. Mais, en fait, tes frais de scolarité incluent les frais de soins médicaux. Fait que tu es couvert anyway. Tu n'as pas le choix. Les frais de scolarité que tu payes en tant qu'étudiant étranger, les soins médicaux sont inclus dedans. Mais, quand tu deviens résident permanent ou citoyen, tu es automatiquement couvert par ta province. C'est-à-dire, si tu as besoin de faire une chirurgie parce que, je ne sais pas, ton bras s'est déplacé ou si tu pars à coucher, tu n'auras pas de facture médicale à payer. Ou même si tu as une facture médicale, elle sera moindre. Va parler à tes confrères. Allons parler à nos confrères ou nos consoeurs aux Etats-Unis. Moi, j'entends des histoires, mais ça fait pitié. Les gens, ils ont des procédures médicales qui, des fois, vont passer toute leur vie à repayer la facture tellement c'est élevé. Et même quand tu veux trouver un travail aux Etats-Unis, il faut t'assurer que ton employeur va couvrir. Il y a une assurance médicale qui est bonne, qui est solide, qui vient avec ça. Ça fait partie des avantages à accepter un travail aux Etats-Unis. C'est dingue. Alors que nous, ici au Canada, ce n'est pas quelque chose à laquelle on y pense parce que tellement que c'est pris pour acquis et encore une fois, vous allez rencontrer des gens qui vont se plaindre du système médical ici. Apparemment, c'est un système qui laisse à désirer des fois. Bon, c'est sûr que moi, je n'ai jamais eu de problème de santé grave qui a dû m'amener en salle d'urgence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaident, même ma soeur, parce qu'elle est asthmatique. Donc, ça lui est arrivé d'aller à l'hôpital des fois et elle me dit que le temps d'attente en urgence, c'est incroyable. Tu peux passer toute la journée, tu es là dans la souffrance, dans la douleur. Enfin, si tu n'as pas forcément d'assistance médicale immédiate, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils n'engagent pas assez de médecins, ils n'engagent pas assez d'infirmiers. Enfin, moi, je ne sais pas trop le système médical, comment ça se passe, mais je sais qu'à la fin de la journée, en tout cas, moi, je trouve ça incroyable que tu viennes, enfin, tu te déboites quelque chose, tu as besoin d'une chirurgie, on te soigne et tu n'as pas à payer de frais médicaux. Et en plus, ce n'est pas comme si c'est l'un des pays où que le système médical est le plus mauvais. On s'entend là, on parle du Canada, c'est l'un des pays les plus développés au monde. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine... Enfin, le système médical, quelque part, il est assez solide. Donc, c'est une chose à laquelle les gens ne pensent pas, mais c'est vraiment un très grand, un très gros avantage d'immigrésie, sur le plan santé, le système médical. Et ayant dit cela, j'aimerais dire une chose, les amis, pensez à vous trouver des docteurs, des médecins de famille. Alors, c'est quoi un médecin de famille? C'est vraiment une personne, un docteur, un docteur, enfin, un docteur, un docteur, enfin, un docteur homme ou femme qui, en fait, sera assigné à toi, qui va prendre ton dossier médical, ton historique médical et qui va te suivre. Fait que si tu as un problème, tu as besoin de faire ci, faire ça, au lieu d'aller à l'hôpital, prendre un rendez-vous à l'hôpital avec quelqu'un comme ça, tu peux aller voir directement ton médecin de famille. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu vas aller voir. C'est vraiment comme ton docteur personnel. Mais c'est pas, c'est une façon de parler comme ton docteur personnel. Fait que si tu as des problèmes, tu penses à ci ou à ça, tu peux consulter la personne. Et si la personne ne peut pas t'aider, elle peut te référer à quelqu'un. Franchement, ça va te rendre la vie plus facile parce que ici, malheureusement, dû au fait que, voilà, on est, comme je l'ai dit, on est tous couverts, et ça veut dire que, bon, des fois, pour trouver, pour avoir accès à des services spécialisés, le délai d'attente, ça peut prendre des mois. Ça peut te prendre des mois pour juste te faire consulter pour un gynécologue ici. Par contre, si tu passes par le médecin de famille, dans ma compréhension, les choses vont arriver plus facilement. En tout cas, ça va rendre ta vie plus facile. Donc, pensez à ça. Quand vous arrivez ici, essayez d'obtenir un médecin ou un docteur de famille. Bon, s'il y a quelque chose que j'ai manqué ou quelque chose que j'ai pas dit qui était, qui que j'ai dit qui était pas correct, n'hésitez pas à me corriger, s'il vous plaît. Mais en tout cas, récemment, j'en ai obtenu, je suis venue, quand je suis arrivée en Ontario, j'ai appliqué et c'est récemment qu'ils m'ont contactée, ils m'ont assignée un docteur et j'ai rendez-vous dans deux semaines. Donc, en fait, je me suis rappelée et j'ai dit, bon, laissez, je vais mentionner parce que c'est quelque chose à laquelle on n'y pense pas. Et sixième raison d'immigrer au Canada, je dirais, c'est la diversité. Franchement, le pays s'y fait un gros effort pour être inclusif. Après, encore une fois, voilà, ça dépend d'une région à l'autre. Je vous ai déjà dit, on dit que le Québec est conservateur par rapport au reste du Canada. Après, tu vas entendre des gens aussi qui vont parler de l'Alberta, qui vont dire en Alberta, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a toujours des gens qui vont venir te parler du racisme, de la discrimination. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez les amis, si vous avez peur du racisme et tout, c'est mieux de ne pas quitter chez vous. Restez chez vous parce que dans tout camp quitter chez vous pour aller dans le pays d'autrui, il y a tout le temps des gens qui ne vont pas vous aimer parce que vous êtes étrangers. Là, on parle de racisme, mais chez nous en Afrique, on est tous noirs, on se ressemble tous. Vous allez toujours entendre que dans tel pays, il y a les gens de tel pays qui détestent les étrangers et on appelle ça la xénophobie. Mais c'est la même chose ici aussi. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer que tu sois noir, blanc, je ne sais pas, ou jaune, rouge, machin, ils ne vont pas t'aimer pour la première raison, c'est parce que tu es étranger. Right? Mais nous, on va appeler ça du racisme. Bon. Anyway, c'est juste pour vous dire que ça existe partout. Moi, personnellement, je le dis encore en 8 ans ici, je n'ai jamais vécu du racisme en plein dans ma face. Oui, sur ma chaîne YouTube des fois. Et sûrement, je suis certaine que j'ai été discriminée parce que j'étais étrangère, parce que j'étais noire, parce que j'étais une femme, peut-être dans ma recherche d'emploi, peut-être dans la façon dont les gens m'ont traité. C'est des choses auxquelles je n'y prête pas forcément attention. Mais c'est sûr que ça existe. Il y a des stéréotypes qui sont là sur les personnes de couleur, les minorités visibles. On ne va pas se mentir. mais je trouve que le pays fait vraiment un gros effort sur le plan qu'on condamne ça. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on soit plus progressiste. Moi, je prends l'exemple de ma banque, de ma compagnie, de mon employeur. Franchement, ils mettent un gros accent sur l'inclusion. L'inclusion, que ce soit par rapport à ta race, ton ethnicité, ta religion, ton orientation sexuelle. on met vraiment l'accent sur l'inclusion, quel que soit qui tu es, comment tu es. Et c'est quelque chose que j'apprécie au Canada. C'est vrai un peu partout. Vraiment, ils font vraiment de gros efforts sur ce plan. Encore une fois, il faut que j'arrête de généraliser parce que le Canada est énorme. C'est un pays énorme. C'est le deuxième plus grand pays du monde. Moi, j'ai juste été au Québec et en Ontario et je n'ai pas été dans les autres provinces mais j'assume que partout dans le pays, c'est comme ça. Mais après, pour ne pas prendre mes mots pour la vérité absolue, comme je l'ai dit, moi, je parle en fonction de mon expérience, de mon vécu, de ce que j'ai vu. Au Québec, le Québec est plus conservateur, on ne va pas se mentir. En Ontario, moi, ce que je vois, c'est que tu es différent, il n'y a pas de problème. Viens, on va vivre en harmonie. Donc, c'est plus un truc de on t'accepte. Quand tu arrives ici, tu n'as pas besoin de laisser qui tu es, ton identité, tu n'as pas besoin de laisser tout ça. Tu es le bienvenu avec ton background, avec qui tu es. Viens avec ça, on va tous se collaborer et avancer ensemble. Voilà. Ici, c'est vraiment l'esprit de on n'a qu'à avancer sur le monde. Tandis qu'au Québec, j'ai l'impression que c'est plus un esprit de tu viens ici, tu es différent, tu as un background, OK, il n'y a pas de souci. Mais nous, on veut que tu t'intègres à notre culture. On est québécois avant tout, la culture québécoise, le français québécois, 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 québécois. C'est la culture québécoise. Faites des efforts pour t'intégrer le plus que possible. Tu ne peux pas venir ici avec ton background et vouloir l'imposer à nous. Non, tu dois t'intégrer à notre culture. Donc, c'est vraiment ça. Enfin, après, je ne sais pas, dites-moi si vous avez une opinion différente, mais c'est vraiment ça que j'ai observé. Mais après, je ne suis pas en train de dire qu'un système qui est mauvais ou l'autre, il n'est pas mauvais. Je suis juste en train de dire ce que moi, j'ai observé à mon niveau. Après, à vous de voir le système avec lequel vous êtes plus à l'aise. Donc, bref, tout ça pour dire que côté diversité, franchement, je trouve que le pays fait quand même des efforts de ce que j'ai pu voir. Et puis, voilà, moi, je me sens juste bien ici. Je me sens bien. Par là, ma colloque, elle vient de l'Angleterre et elle est indienne et elle a vraiment vécu du racisme, le racisme hardcore. Elle a vécu ça. Elle me dit, Pfizer, j'adore l'Angleterre, j'adore Londres, j'ai toujours de la famille là-bas, mais je ne suis pas prête à y retourner parce que le racisme que j'ai vécu, franchement, je n'ai jamais... Tu sors, on te regarde, on t'insulte juste parce que tu es indienne, les gens assument que tu es musulman en même temps. Il y a beaucoup de mauvaises choses qu'elle a vécues. Elle me dit, franchement, elle est trop à l'aise ici à Toronto. Elle est trop à l'aise, il n'y a pas de discrimination, de racisme, de choses comme ça, en plein genre agressivement comme ça et elle me dit, ouais, quand tu as vécu les deux là, tu te dis, franchement, tu es très reconnaissante d'être dans ce pays-là. Ayant dit cela, voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire par rapport à ça une fois pour toutes, franchement. Je pense que j'ai averti le monde assez, je vais le répéter encore une fois. Si vous êtes dans votre pays, vous avez un bon travail, que vous êtes entrepreneur, vous gagnez bien votre vie, vous avez votre famille, vos amis, vous avez une bonne vie, ne venez pas ici, ne venez pas en Occident, ne quittez pas votre pays pour aller quelque part, il n'y a rien, vous ne manquez rien. Comme je l'ai dit, on ne va jamais vous montrer à la télé, dans les films, les côtés plus vilains, en fait, de l'Occident. Il y en a qui ont vraiment une vie difficile ici, il y a beaucoup de sans-abri ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait la qualité de vie de beaucoup de gens chez nous au pays. Et c'est des choses qui ne sont pas assez dites. donc si tu, enfin, si vous voulez venir ici parce que voilà, parce que vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre pays, parce que peut-être vous vous sentez discriminé, voilà, comme je l'ai dit ici, les gens franchement font de gros efforts côté diversité, côté inclusion, fait, on ne va pas te discriminer parce que tu es gay. Il y en a qui vont le faire, il y a des gens qui n'aiment pas les gays, oui, mais le dire ouvertement comme ça, ça peut t'écrire des problèmes. Fait que les gens seront très réticents à te, comment dire, à te dis, à t'agresser dans la rue ou te malmener ouvertement parce que, voilà, parce que tu as une certaine orientation sexuelle. Fait que si c'est ça ou d'autres raisons que tu as envie d'immigrer, il n'y a pas de soucis. Mais franchement, si tu es à l'aise chez toi, tu ne manques rien. Ce n'est pas la peine de venir te chercher, te mettre dans les problèmes ici parce que, oui, il y a une qualité de vie qui est là, mais aussi, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Les gens ont des problèmes de dépression, d'anxiété. C'est dur. Quand tu viens ici, tu es seule, ta famille est au pays. Il y a cette anxiété là aussi qui est là. Moi, je vous jure, je rentre chaque année au pays, je vois que mes parents ont pris de l'âge et moi, je ne suis pas avec eux. Je ne les vois pas vieillir et en couturant, tu vois qu'ils ont vieilli. C'est dur. Tu es ici, tu entends que ton tante est entière décédée. Si, 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 les gens sont en train de décéder autour de toi. Toi, tu es ici, tout le monde est au pays. Je parle des gens qui ont immigré tout seul. C'est difficile. Moi, je vous dis, voilà, moi, franchement, je suis reconnaissante d'être là parce que je pense que je n'aurais pas eu le même développement professionnel, le même développement personnel si je t'étais resté au pays. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai mon argent, j'ai mes économies, je n'ai rien en viande à personne, tu vois. Mais voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont difficiles donc il faut prendre toutes ces choses en compte. Et si tu as déjà une bonne vie, voilà, tu as déjà au pays, tu es bien, tu as ton argent, enfin, voilà, même si tu n'es pas riche ou ouf mais tu as une vie décente, franchement, tu n'as rien à envier à la vie à l'Occident. Donc, je tiens à le répéter encore une fois, faites attention. Si vous décidez d'émigrer au Canada, c'est vraiment une décision qu'il faut peser le pour et le contre. Donc, voilà, bref, c'est vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et on se dit à la prochaine, pour ma prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada